bonjour à toutes les choses j'espère que vous allez bien aujourd'hui on vient ouvrir ce vlog à deux à mon amour on vient ouvrir ce vlog en amoureux oui en amoureux aujourd'hui on est le 12 avril on est lundi du on est lundi les amis vous m'avez pas donné du pas balle et si pas content s'il vous plaît de pas balle envoyez moi des petites pas balles des pas balles des pas balles des pas balles il n'aime pas d'être pris il adore les petites pas balles il joue avec des balles il y a pas il ya deux minutes pour ça et il me lance en plus du coup je venais ouvrir ce vlog pour vous parler un petit peu du coup je sais pas où j'ai mis mon livre il est là mon graal c'est toujours la même chose que le blog précédent ses désirs défendus un professeur et son élève une histoire interdite de chez hugo dans la collection nous ramène c'est un poche comme vous pouvez le voir je suis à la page 323 je sais pas colle pas j'étais arrivé au blog précédent mais j'ai pas beaucoup lu depuis c'est ça que je sais parce que j'ai pas été bien je vais prendre le bloc de la semaine passée vendredi mais vendredi je n'ai pas lu je n'ai fait que me reposer j'étais vraiment pas bien j'avais pas le moral j'avais envie de pleurer j'avais toujours pas trop envie de vous en parler samedi quand je vous ai repris en vitesse pour conclure le blog mais j'avais le moral à zéro je venais de me prendre la tête avec mon chéri mon papa a fait un truc qui m'a pas plu du coup voilà tout ça puis le temps qui est pas très bon là et au matin on avait du soleil maintenant il commence à faire tout gris normalement la pluie t'as annoncé voilà il y a un peu de tout quoi voilà et je m'ennuie à mort voilà et du coup je n'ai pas lu samedi dimanche non plus on est lundi là j'ai lu une page j'ai bien de dire une page j'ai bien de voir le j'ai su au chapitre 12 j'ai lu la page du chapitre et je me suis arrêté je me dis allez on va filmer j'ai envie de filmer là il est 2h45 voilà je vous viens de faire la vidéo de la box ou box ou la ou box voilà j'aimerais bien avoir le petit colis mais ça fait encore le temps je pense attendez par là oh ça me dérange pas au moins chez vous regardez voilà à part ça je n'ai rien de spécial à vous dire non j'ai rien du tout à vous dire de spécial que je suis pas trop dans mon mood de bien aujourd'hui j'ai fait la paillasse enfin fouiller non j'ai joué là j'ai encore envie de jouer je pense que après je vais jouer aussi voilà bon tu vas me donner le mon colis un cours mais oui mais c'est parce que je veux je suis là que je veux c'est juste de mai je vous loue moi puis qu'ils ont changé leur truc pas possible je sais pas je n'arrive pas je n'arrive pas à comprendre leur bazar de livres de poche au mois de mai oui j'aime mieux comme ça moi bon au mois d'avril il est en préparation c'est tout ce que je sais voilà il est en préparation le petit colis voilà il ya un livre qui me tente bien j'ai l'air de retirer que je vois passer partout mais je sais pas si ça va être mon style de livre du coup voilà ça me fait un peu peur c'est quoi le titre l'anti mort mortel tombe 1 je vous vais vous mettre l'image ici il faut que je prends la photo pour ça moi c'est d'apprendre l'antidote mortel on va je copier enregistrer c'est ça que je veux faire il a l'air pas mal mais il ya un sacré pavé maintenant je ne sais pas de quoi exactement ça parle exactement il est sorti ici à pas longtemps tout en parler à 18 euros 90 voilà je vais voir un peu les descriptions une princesse protégée par le roi n'a jamais franchi les portes du palais personne ne doit connaître son existence depuis qu'une mystérieuse malle s'est emparée de la reine lorsque son père a commenté à un mariage forcé la jeune fille s'enfuit et cache une véritable identité voilà tout ce que je sais princesse me tombe bien voilà de l'eau de l'autre côté du royaume et aidant et des idées et 10 e d e n dont fauteuil de jeunes femmes aux carrières bien trempé et chasse d'un prof et prof et non son son seul désir vont venger la mort de son père les briques les brillants aventures tué par le roi quand elle rencontre soit encore à coucher dehors elle s'est apporté un produit l'intérieur du palais de son par son est en fait il ya quatre personnages si j'ai bien compris on va suivre quatre personnages mais il fait quand je pensais qu'il fait plus de ça 500 544 pages qui est marqué sur eux c'est sur amazon que je regarde je vous le dis tout de suite voilà c'est sûr que je regarde et alors il ya l'autre là qui m'a qui a l'air pas mal aussi le passeur des mots et lui il est à 18 euros je vais enregistrer une image comme ça je vous la mettrai aussi je vous l'a serré non je veux pas ça il a l'air un peu spécé mais c'est un gros pavé j'ai vu si je vais l'en le mettre dans mes mes envies tu l'aille là c'est un gros pavé il fait 736 pages c'est quoi le la passeur de mots ça a l'air pas mal aussi mais c'est un gros pavé et le livre est très beau vous verrez là la couverture qui est très beau aussi avec plein de dorures dessus voilà 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 j'ai coupé le page et alors il ya deux mangas je crois que c'est que deux le tome 1 il est là qui me tente bien aussi c'est l'urgence en sertral voilà tome 1 un brochet il est sorti le 18 en 2020 il a l'air vraiment pas mal la tome 1 tome 2 voilà je sais pas j'ai plein de gars qui me tente bien je sais pas pourquoi pourtant je suis pas mon gars voilà ouais dedans il a l'air j'ai même pas lu il fait son nom de page c'est pas énorme ça je suis même pas ce qu'on parle dessus je sais pas la couverture m'a flashé j'ai vu qu'elle avait des livres en main on voit un épris un jour de dépistier je vous mettrez la couverture aussi ça va me faire beaucoup de montage à aller où moi la mine d'aurier midori ayo et pharmacienne hôpitalisé au sport pharmacienne de hospitaliser depuis maintenant deux ans et énergiquement motivé qu'elle prend son travail très à coeur mais elle est également fuiter de ne pas pouvoir aider plus de plus direction les patients du fait que son professeur elle se trouve mystérieuse en second plan derrière les médecins alors qu'elle est habitué de l'habitude par la même volonté que ces derniers et le patient se passe par concédant beaucoup de temps avec chacun d'entre ceux qui veulent régulièrement des remontrages de ses rési 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 c'est derrière vous du coup sur mon lit sans pour autant emmener à la déterminer c'est pas ça a l'air pas mal par contre je sais pas l'ouvrir la couverture hop si ça y est hop enregistré je voudrais montrer le tome 1 et le tome 2 comme ça vous verrez bien allez ouvre le mois et elle a l'air pas mal j'en ai pas vu d'autres en plus elle a le masque chirurgico comme nous que je vais le voir sur la photo numéro 2 le tome 2 plutôt voilà je sais pas s'il est marqué le tome 2 et ça l'air vraiment pas mal et ça l'air un peu plus gros mais ça voilà ils sont un peu plus cher que des au moins cher je sais plus c'est à combien c'est 8 et 6 ou à 6,95 pour les deux enfin pour un tome 6,95 les deux tomes sont au même prix voilà voilà et tout ce que j'ai à vous dire absolument j'ai fait quoi d'autre que je pourrais vous parler sur netflix que j'ai regardé en ce moment pas grand chose j'ai regardé une série qui s'appelle novella j'ai bien aimé moi ça va pas sur le temps je regardais ça tant que j'étais en train de manger jeanne je vous montrerai la couverture juste là moi j'ai bien aimé c'est en fait une jeune jeune femme qui a 18 ans c'est une série qui a 18 ans qui va au au gynicolas ou faire des tests et par erreur elle se fait assimiler voilà elle se fait insinimer insinimer je viens de lire voilà et du coup elle va tomber enceinte d'une personne qu'elle connaît pas voilà 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 et du coup et c'est tout un truc franchement moi j'ai adoré c'est un truc novella ça s'appelle histoire novella moi j'ai regardé un épisode en mangeant et j'ai adoré comment dire du coup elle va rencontrer le papa et elle elle est avec un son compagnon depuis je sais plus combien de temps ils se sont fiancés ils allaient se marier il y a eu des petits trucs qui sont passés et ça fait tout un truc et franchement moi j'ai bien aimé je crois qu'il y a cinq cinq saisons et j'ai tous lu j'ai mis longtemps maintenant je ne sais pas quoi regarder à présent en série si vous avez une série de netflix c'est pas mal vous pouvez me le mettre en barre d'infos j'irai voir ça maintenant je sais pas d'eux je voulais regarder grâce à natomie mais je retrouve plus du coup voilà je ne sais pas quoi regarder des films il y en a tout plein que je veux que je veux voir comme oana où est le trésor caché ça je sais pas exactement si on a déjà vu il faut une fois je me refasse à tous les garçons ps je t'aime toujours les ps partie 3 il faut je trouve la partie 1 ça je sais pas quelle partie c'est voilà quoi je sais pas je ne sais pas quoi regarder en série j'avais gardé aussi dit dit dynastie c'est pas mal j'ai adoré aussi les j'ai gardé la série assez vite celle-là dynastie j'attendrais bien que la nouvelle celle que j'attends avec la passion je sais plus c'est quoi le nom moi je sais plus le nom je ne sais plus le titre c'est avec un ange tu sais que la série elle va sortir bientôt sur netflix dans les moments à venir mais je ne sais plus enfin soit à lucifer voilà lucifer je viens de trouver logiquement la série je sais plus à combien de va arriver sur netflix bientôt et je suis très 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 importante de la retrouver voilà bon moi j'ai tout ce que je vous ai à dire j'ai pas beaucoup lu du coup je sais pas quoi vous en dire plus vous savez toute ma vie alors je crois que je joue aussi jusqu'au temps que monsieur arrive voilà je vois un coup parce que j'ai soif sur ce mois je vais vous laisser je comprendrai demain ou ce soir monsieur varie est fini dans une demi-heure du coup voilà je joue une petite demi-heure je vous montre ça après si vous voulez je vais me faire les tweets elle m suite à twitter vampire non je les ai déjà vu ça m'emmerde je suis en train de chercher une série un truc parce que j'avais vu aussi mot d'avion je sais pas si vous l'avez vu sur netflix c'est pas mal aussi c'est une fille qui est toujours accro à son téléphone à ses réseaux sociaux et du jour au lendemain elle va débarquer dans une autre ville si j'ai bien si je me dis pas de conneries et à pas de réseaux sociaux et celle que j'ai adoré absolument que je voudrais bien la suite c'est sexe éducation c'est une belle série aussi voilà bon sur ce je vous laisse et moi je vous reprends plus tard à et ... ... Hello mes petites du sol, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai fait un petit peu de ménage aujourd'hui comme c'est mardi, c'est le jour où je dois descendre les poubelles parce que demain il passe. Du coup on fait tout ce qui est poubelle, litière de chat, on s'occupe de tout ça le mardi. On fait tout plus à fond. Demain je donnerai un gros coup de torchon partout dans la maison. Voilà, ça fera du bien. Je bouge un petit peu mais je suis désolée, j'ai la tremblette aujourd'hui. Je voulais vous revenir mais j'ai pas grand chose à vous dire à part que... Je viens de voir un truc, c'est pour ça que je fais... Mais j'ai continué mon lit, j'aimerais bien continuer là. C'est pour ça que je viens juste de m'installer sur mon lit. Je suis à la page 346. Il me reste au moins de 100 pages. Je sais pas. Non, un peu plus, je sais pas. J'ai pas compté. Voilà. Je suis toujours dedans. J'ai lu un petit peu hier soir. Voilà. Là j'aimerais bien essayer de le terminer mais je sais pas si je le terminerais aujourd'hui. Demain, peut-être après avoir nettoyé, demain matin je vais essayer de me lever pas trop tard. Voilà mon petit loustique qui est juste là. Viens maman. Fais des beaux jours. Fais des beaux jours. Fais des beaux jours à sa maman. J'ai pas tes babales ici. Voilà le petit loustique à sa maman. Il me laisse pas dormir la nuit pour le maman. Je sais pas ce qu'il a mais il est fort amitié. Il veut rentrer dans la couette en fait. Ouais, il veut rentrer dans la couette. Et la froid, mon petit chaton. Mon petit pépère. Voilà. Boum. Il pique ma couette. Il se barre avec. Voilà. J'ai pas grand chose à vous dire. À part que j'ai essayé depuis une grosse demi-heure à essayer de commander un livre. J'ai téléphoné à deux plages. J'ai téléphoné chez Molière et chez Club. Personne ne me répond à un moment de nuit parce que je voulais commander pour deux livres. Bon, qui est le même. Je commande pour deux personnes différentes. Je commande pour la fête des mères et la fête des pères. Je suis en avance. Oui, je suis pour la fête des pères. Voilà. Mais je me dis que... Je vous ai fait une chose. Que tant que je suis, je commente les deux en même temps. C'est le même livre. Voilà. C'est de... Michel... Oh ! Michel Sardou. Je... Je suis pas mort. Je dors. Un truc comme ça, le titre. Voilà. Si vous voulez, je vous montrerai la photo. Il sort le 6 mai. Et comme ma belle-mère, la mère de mon copain, elle est fan de ça, elle me l'a téléphoné pour que je lui commande. Et que je me dis que mon père aime bien aussi. Alors, du coup, je vais faire une commande groupée comme ça, de deux même... Comme ça, j'ai pas de soucis. Je les aurai. Mais problème chez... J'ai regardé chez Amazon. Ils sont en rupture de stock. Il est à 16 euros et une fois fiotte sur Amazon. Et chez Club, la FNAC et Molière, là, j'ai pas le prix. Mais chez Club, la FNAC, il est à 20 balles à la place de 16. Du coup, ça fait un peu mal au cul-cul. Du coup, je vais voir avec monsieur après ce que je peux faire. Ce qu'il veut que je le commande. Et du coup... Enfin, ma belle-mère veut que je le commande. Il le faut le jour de la sortie. C'est ça le problème avec elle. Mais voilà. Tu vois ? C'est mon amour. Là, ça couette, il est content. Il est juste là. Je sais pas si vous allez le voir. Popopo ! Il est là. Hop, je le cache. Voilà. Il aime bien se cacher, moi. Et j'aime toujours bien mon histoire de mon livre. Maintenant, je voudrais comprendre. J'ai toujours pas compris ce qui se passe à... Le jeune étudiant. Je me demandais pas les noms, j'oublie toujours. Je sais pas. Le prof, par contre, il la vient de faire un petit écart, on va dire. Il avait un ex qui est resté au temps... Je crois que c'est 5 ans. Au temps d'année avec lui. Et son copain l'a trompé. Enfin, son ex-copain l'a trompé. Et du coup, ils se sont séparés. Et ici, c'est la fête du nouvel an. C'est le nouvel an. Et il débarque avec des cadeaux, une bouteille de champagne. Et il y a des trucs qui se passent, quoi. Qu'il aurait pas dû. Mais enfin, soit. Enfin, il se dit que c'était un bon choix. Et du coup, après leur rapport sexuel, il lui dit bien que c'est terminé. C'est la dernière fois. Il veut plus le voir. Il veut remettre un terme. Ça conclut leur histoire. Voilà. Mais je suis pas très sûre. Mais le jeune étudiant, en question qu'on suit, on n'a toujours pas pourquoi il veut pas rentrer dans la relation avec son prof. On sait pas pourquoi encore il s'est fait qu'il arrivait chez son prof avec plein de blessures et de grains. De blessures. Ce sera plus facile. On sait toujours pas pourquoi. On sait toujours pas pourquoi il veut pas impliquer le professeur. On se pose des questions. Pourtant, je suis déjà à la 300 pages. Il fait que 500 et quelque chose. Je sais plus combien je vous ai dit. Mais voilà. On sait toujours pas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est... Bon, on a appris que mon papa, il est plus là. Est-ce que... Ben, c'est un moment de travail de nuit. Du coup, on est en train de se poser les questions. Voilà. On apprend aussi son frère. Donc, on sait son frère, ce qui lui est arrivé. Enfin, on sait ce qui se passe avec son frère. Est-ce que ça cause son frère ? Ou alors, il est dans un groupe. Et il se fait tabasser parce qu'il est plus faible. J'en sais rien. Je voudrais bien savoir. Et c'est pour ça que là, maintenant, je vais me plonger dedans. Et je vous reprendrai peut-être après avoir mangé avant mes feuilletons. Ouais. Je sais pas. Je vais lire un petit peu. Monsieur va bientôt arriver. Du coup, je vais bouquiner et je vous laisse. Et je vous reprends plus tard. Bonjour, mon petit décembre. J'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Aujourd'hui, je reviens dans ce vlog. On est le 14 avril. Regardez pas l'état de mes cheveux. Je ne suis pas encore levée. J'ai juste bu un jus de fruits, là. En fait, mon chéri m'a le réveillé à 6h30. Enfin, à 6h, j'ai dû aller aux toilettes. Et il est parti un petit peu après 6h4. Je pense qu'il commence à s'apprêter. Voilà. Et du coup, j'étais bien réveillée. Je n'ai plus su dormir. Et du coup, j'ai profité. J'ai continué mon petit livre. Et il me reste moins de 50 pages. C'est... Comment vous dire ? Je suis émue d'avoir... Est-ce qu'il est bon ? Pour vous rendre compte que je ne suis pas encore levée. Pour vous dire, il va partir en coup de cœur, je pense. J'adore. Je ne pensais pas aimer l'histoire. Au début, j'avais des doutes quand même. Un prof élève. Je me dis... Voilà, c'est un peu... Mais comme je n'avais jamais lu de MM, Je me dis pourquoi pas et c'est comme ça. Maintenant, c'est vrai que l'histoire relation prof élève, Parfois, ce n'est pas toujours bien écrit. Mais là, je trouve que c'est super bien écrit. Je ne sais pas comment vous en parler tellement que... Je ne l'ai pas encore fini. Il me reste... Pour vous montrer, il me reste juste à peine... Je ne sais même pas s'il me reste 50 pages en fait. Moi, c'est une vingtaine de pages. Mais là, il est 9h30. Il faut que j'aille faire ce que j'ai à faire chez moi. Il faut que je sors de l'avion pour ce soir. Il faut que je fasse ma vaisselle hier soir. Il faut que je donne un coup de torchon. Et quand je donnerai un coup de torchon, Maman, c'est sec. J'attendrai dans le couloir. Je me remettrai dans ma lecture. Je voudrais bien le terminer aujourd'hui. Je pense qu'il sera terminé ce soir. Je vais essayer de le terminer et vous en parler. Franchement, pour ceux qui ont peur de lire Prove-élève, foncez. On parle du prof, bien sûr. Mais comment pas vous... C'est bien écrit. C'est bien séparé, prof, élève. Le relation, tout est bien séparé. Même si des fois, ils le disent eux-mêmes qu'ils ont du mal, prof, élève. Cette histoire. Enfin, c'est plutôt à la fin. Parce qu'au début, ils n'ont pas vraiment de rapport ensemble. Ils n'ont eu qu'un petit machin entre eux au moment de Noël. Et je vous ai dit, je ne savais toujours pas ce qui se passait pour le jeune élève. Comme je vous ai dit, cet élève est battu et revient plusieurs fois avec des... Enfin, le professeur voit à l'école que ses poignets sont... Vous voyez, quand vous avez une ficelle attachée à des conclusions... Oh, vous voyez ce que je veux dire ? C'est le matin encore, hein ? Pour moi. Du coup, vous voyez, il a des coups, il a des blessures à la figure que le professeur voit. Et il lui donne des cours particuliers qu'il demande, l'élève. Et du coup, en levant, on s'épule et il a vu des cicatrices, des blessures plus approfondies. Et du coup, le professeur lui dit gentiment, c'est un souci, je suis là, tu peux venir m'en parler, je ne te jugerai pas. Comme un prof... Enfin, c'est un chouette prof, parce que beaucoup d'élèves lui disent que c'est un prof, un chouette prof. C'est un prof qui s'occupe beaucoup des histoires des élèves, qui écoute les élèves, qui essaie de leur aider dans tous les moyens possibles, et légaux pour lui, du moins. Parce qu'il ne peut pas faire non plus plein de choses. Du coup, avec cet élève, il avait un petit peu parlé à la directrice, mais la directrice ne peut rien faire. Voilà. Et du coup, bien sûr, il va voir un truc entre eux. Un jour, l'élève va se retrouver devant chez le prof en sang. Et là, l'histoire va commencer. Et c'est Noé, Noé, je ne sais jamais son nom exactement. Enfin, un truc comme ça. L'élève est un élève discret. Il ne se mélange pas avec tous ceux de la classe. Il est vraiment dans sa bulle. C'est comme ça qu'il le décrit. Et le prof, il a un truc qui l'attire. Et puis voilà. Et le jour où il arrive chez lui, il lui dit « Tu veux venir avec moi pour les fêtes ? » C'est Noël. Il part à Noël, je ne sais plus où. En Angleterre, un truc comme ça. Je sais où on boit du thé. Je crois que c'est ça. Un truc comme ça. Parce qu'il dit toujours un anglais. Ce n'est pas un anglais pour rien. Un truc comme ça. Voilà. Et l'histoire commence là. Et le professeur va tout faire pour que l'élève, enfin, qu'il n'y ait plus un élève, à ses yeux, essaye de lui dire ce qui se passe. Mais l'élève ne dit rien. Et en avançant dans l'histoire, il y a des trucs qui vont se passer. Il va apprendre pour ses soeurs et ses frères. Il a des frères et il sait que sa mère, le seul truc qu'on sait au début, au moment qu'ils partent en Angleterre, si je ne dis pas de bêtises, que sa mère travaille la nuit. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Et il n'en parle pas plus que ça. Oh ! Oh ! Voilà. Et après, l'histoire commence et moi, je suis contente d'avoir su ce qui est passé, pour qui le battait surtout. Enfin, qui lui faisait ça ? Est-ce que c'était quelqu'un de sa famille ? Est-ce que c'était un groupe d'amis en dehors de l'école ? Enfin, ses compagnons, voilà. Est-ce que ça peut être de ses frères ? Ouais, ses frères, parce qu'il n'a pas parlé de soeurs. Du coup, voilà. Et l'histoire est touchante. Par contre, ceux qui ont peur de... Parce qu'il n'est pas marqué. Mais derrière, pour la quatrième découverture, je ne sais pas si vous allez voir là. Il y a marqué romance et social. Mais il y a de la violence. Enfin, on parle de la violence. Du coup, pour ceux qui n'aiment pas ça... Bon, moi, je ne suis jamais passée cette histoire de violence. Du coup, ça a été... Mais j'étais attachée à lui. Et j'avais vraiment envie de savoir Juste qui le battait, qui faisait ça, qui... Pourquoi le prof se battait autant aussi Que le prof se bat à mort Pour savoir ce qu'il se passe. Et grâce à tout ça... Grâce au prof, par contre. On peut dire grâce au prof. Je ne peux pas vous en dire plus, mais grâce au prof. Noué Bonne en bien de sécurité. Et... Je pense qu'il n'y aura pas autant de profs qui pourraient faire ça pour un élève. Mais non, c'est vrai que c'est pas une histoire vraie. Il n'est pas marqué que c'est une histoire vraie. Du coup, voilà. On peut penser à ce qu'on veut. Mais franchement, je vais regarder cette autrice, là. Je ne sais jamais son nom. F.V. Je ne sais pas si elle a fait d'autres livres. Parce que j'ai adoré l'histoire. Il n'y a pas de lenteur. Enfin, moi, je n'en ai pas trouvé. Maintenant, peut-être que vous en aurez trouvé. Mais moi, je ne trouve pas. Il y a toujours un truc qui se passe. Et c'est chouette. Et on voit d'autres personnages. Le meilleur ami du prof. Qu'il aide aussi beaucoup. Et qui a des bons points de vue. Et franchement, c'est vrai que c'est le top. Le top, 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 top. Là, je voudrais bien arriver à la fin pour comprendre. Parce qu'à la fin, Noé, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le garçon. Il y a un truc qui fait qu'il n'aurait pas dû. Enfin, il essaye de faire comprendre au prof un truc. Mais moi, j'avais un doute de ce qu'il voulait faire comprendre. Et puis, ça m'a tilté. Voilà. Et le petit message en discret, comme ça, là. Pour faire comprendre que le truc qu'il veut dire, quoi. Et franchement, je me disais, mais pourquoi ? Il ne le dit pas clairement, quoi. Mais non, il fallait qu'il le dise. Et j'aime bien jouer avec mon livre, frère. Je ne sais pas si vous... Ça fait... Je ne sais pas, j'aime bien le bruit du livre que ça fait. C'est pour ça que je suis toujours en train de jouer avec. Voilà. Mais n'hésitez pas à les lire. Vous le procurez si vous ne l'avez pas. Il est trop, trop, trop chouette. C'est une chouette lecture. Ouais. Du coup, j'arrive à la fin. Je ne sais pas ce que je vais lire après. Ça, c'est une autre chose. Bon, on n'est pas là. Je pense que je vous reprendrai... Je pense que je vais le terminer fin d'après-midi. Avant que je me surprendre. Comme ça, après... Je ne sais pas ce que je vais lire. J'hésite de lire un groupe à base. où je lis un petit livre Disney. Je ne sais pas. Et je suis bien accompagnée. Regardez ça. Elle est belle. Ma merveille. Mon trésor. Elle me boude un petit peu, mais... Vous n'avez pas entendu, mais... Elle me boude tantôt, maintenant. Tu ne me boudes plus ? Tu ne me boudes plus ? Tu ne me boudes plus ? C'est une mémère. C'est une mémère. Elle me boude tantôt. Tu me boudes encore ? Voilà. Je suis bien en bonne compagnie pour ma lecture. Du coup, maintenant, on va aller travailler un petit peu. Parce qu'il a un peu passé 9h30. Il faut que je me bouge. En ce moment, il n'y aura rien de fait. J'aimerais bien que ça termine vite. J'espère que... Bon, nettoyer, ça va aller vite. Comme j'ai un petit appartement. Ça va aller vite. Et puis, je ne vais pas faire... Comment dire ? Approfondir dans le nettoyage. Comme j'ai un petit monstre qui vient ce week-end près de nous. Je ferai approfondir après. Qu'elle sera passée. Ça vaut mieux. Parce qu'un enfant... 6 ans. 6 ans. Je pense que je ferai après plus en plus. Ici, je nettoie pour donner un petit coup de... Pour refroidir, j'allais dire. Pour rafraîchir. Et voilà. Parce que je la récupère vendredi après-midi. Du coup, vendredi, samedi, dimanche. Je ne vais pas lire. Du coup, voilà. Du coup, je vous reprendrai certainement le lundi. Je conclue le vlog. On est mercredi, je pense, demain. Comme ça, demain, fin d'après-midi, je fais le montage de la vidéo. Je vous l'upload sur YouTube pour samedi. Samedi à 10h. Comme ça, vous aurez la vidéo du jour. Et voilà. Du coup, on va terminer la lecture. Enfin, on ne va pas finir la lecture maintenant. On va continuer. Enfin, on va commencer à faire le ménage. Je vais prendre ma tâche de jus de fruits avec Bambi. Elle est trop belle. C'était en deux. Je vais boire l'or. Après, du jus, je ne sais plus à quoi. Elle est bonne. Je ne sais pas si vous allez voir. On voit la couleur. Pop, 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 pop. Est-ce que je ne me mette pas dans mon lit ? Il est très bon. Bon, allez. Je vous laisse et je vais aller faire mon ménage. Recoucou, ma petite tisselle. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous reprends. Il est tard. Il est 9h. Je ne sais pas combien. Il est 21h et quelque chose. J'ai un rafle. Ah, c'est mes lunettes. Je ne sais pas. J'ai un raflet là. Je ne sais pas c'est quoi. Enfin, soit peut-être les barreaux. Je voulais vous revenir parce que je l'ai terminé. Voilà. Et je lui ai mis un 19 sur 20 sur l'ifradict. Dans mon carnet, je lui ai mis un 4 sur 10. Voilà. Je suis trop contente de l'avoir terminé. Mais je vous en parlerai un peu plus demain. Parce que je ne sais pas si vous entendez. Monsieur est en live et il me casse les propos. Voilà. Du coup, je vous reprendrai demain pour vous en parler un peu plus de ce que je pense de ce livre. C'est une pipite. J'ai adoré. J'avais lu après avoir nettoyé et il me restait 20 pages. Quand j'ai dû me dépêcher, j'avais rendez-vous à 4 à 16h à la pédicure. Mais la pédicure m'a sonné à 15h15 pour que j'aille à la pédicure plus tôt. Du coup, j'ai dû trouver quelqu'un pour me conduire là-bas. C'était mon chéri qui allait me conduire. Du coup, j'ai dû trouver. J'ai dû arrêter les 20 pages qui me restaient. Et là, je viens de les terminer. J'ai mangé en vitesse. Et j'ai terminé mes 20 pages. Je suis trop contente. Maintenant, le problème, c'est que qu'est-ce que je vais lire maintenant ? C'est ça, le problème. Moi, j'ai tellement de choses à lire qu'ils me donnent tellement envie. Mais là, j'en ai deux. Franchement, c'est les deux-là qui me tentent beaucoup. Et je me dis pourquoi pas me tenter. Celui-là, il est presque à 1000 pages. Un gros bébé. Il y a celui-là. Il est où ? Ah, j'ai baumé. J'essaie de le retrouver. Mais allez. J'ai perdu mon deuxième bouquin. Merde alors. Mais un, il est là. Je suis dans le lit, du coup. Celui-ci qui me tente aussi. C'est aussi de chez Hugo. Du coup, je me dis. Est-ce que je fais encore un Hugo ? Ou je fais dans H2ROMAND ? Voilà. Celui-ci fait 700 pages. Ça me fait un pépère. De me lancer là-dedans. Et celui-là, c'est Koupaba Love You. Dans la New Romance. Voilà. Il fait un peu peur aussi. Me lancer dans 700 pages. Mais il me tente bien. On va suivre ici une Sarah. Une jeune à votre cadre parisienne. Totalement dévouée à son travail. Et un grand dame de sa famille. Voilà. Je ne voulais pas tout. Mais là, je ne sais plus c'est quoi. Ceci me fait peur. Parce que je ne sais pas si vous allez voir. Mais il est écrit tout petit. Tout petit. Je vais faire une page où il y a plus l'eau complète. Hop. Regardez ça. C'est tout petit. Oui, c'est tout petit. Du coup, voilà. Et celui-là, il y a écrit un peu plus gros. J'aime bien l'écriture de chez Hugo Romand. Là, c'est écrit à Airi. Voilà. Où je me fais les 1000 pages. Voilà. 1000 pages ou 700 pages. Voilà. Je vous tiens au courant de... J'ai un souci avec le... Je vous tiens au courant. Et je vous reprends demain matin. Pour vous dire ce que j'ai commencé. Ou ce que je vais commencer. Je ne sais pas. Et de vous en parler un peu plus de ma fin de lecture. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Et je vous dis une bonne soirée. Enfin. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Mais moi, c'est fin de soirée. On n'est pas le moment d'aller se coucher. Je suis déjà en pyjama. Voilà. Je vous laisse. Parce que monsieur part avec ses copains sur... Enfin, ses copains et sur... Twitch. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et je vous fais des gros bisous. Bonjour à toutes les choses. J'espère que vous allez bien. Je vous reprends dans le vlog. On est toujours... Le 15 mars. On est jeudi. Je vous avais pris un petit peu avant. Je vous avais vu le gros colis que je vous ai ouvert. Je ne l'ai pas rangé. Il est juste là. Parce que monsieur, de toute façon, va regarder dedans. Du coup, je l'ai laissé là. Euh, ouais. J'ai soif. Mais... On ne fait pas ça à la base. Mais c'est ma bouteille. Alors, je peux bien. Voilà. J'aurais bu un coup. Parce que je mors de soif. Il est midi. Et depuis le matin, je n'ai plus bu. Et mon pull tout tâché. Enfin, celui-ci, la tirette est cassée. Du coup, je le mets pour rester chez moi. Voilà. Et du coup, je voulais vous reprendre pour parler de ça. Désir interdit. Je vais aller me coucher. Voilà. Que j'ai terminé hier soir. Je vous avais pris hier en vitesse. Pour vous dire que je l'avais terminé. Je ne suis pas déçue de ce livre. Franchement, pas du tout déçue. Je suis très contente de l'avoir lu. Mais le seul point un peu négatif que je dis, c'est qu'il faut longtemps pour comprendre ce que l'élève a eu. Bon, du coup, je vais vous refaire un pitch. Tout à fait. On va suivre un prof et un élève qu'on va suivre. Du coup, on va prendre que le prof, au tout début, c'est un prof qui finit les vacances, qui s'était bien amusé. Il s'est bien amusé. Et le premier jour de l'école, il rentre à l'école. Il prend son planning et tout ça. Et en arrivant dans la classe des premières, ils reflashent sur un élève qui se nomme, je ne sais jamais leur nom. Et en plus, en chapitre, ils ne le marquent pas. L'élève en question. Et ils ne vont pas se lâcher du regard tout le long de la journée. Et on suit d'abord le professeur. Et le professeur dit qu'il ne peut pas craquer pour un élève. Il n'a pas le droit. Honnêtement, il risque de perdre son métier. Son métier, c'est logique. Je me suis dit qu'il m'envoie des tickets pour son colis. Il n'a pas le droit de craquer. Et puis, à un moment, ils sont en suite de l'année. Ils ne se sont pas lâchés du regard. Et à un moment, le prof va parler à l'élève en disant « Tu veux des cours particuliers en dehors des cours ? » Après les heures de cours, il dit « Oui, pourquoi pas ? » Et du coup, ils font des séances comme ça. Et il va découvrir que l'élève a des blessures sur les avant-bras. Et il va lui faire un pitch comme beaucoup de profs. Enfin, non, mais un bon pitch, je veux dire. Que s'il avait besoin d'un souci, qu'il pouvait en parler, qu'il serait neutre. Voilà, qu'il était ouvert à la discussion. Que s'il avait besoin d'un coup de main, il serait là. Il n'y avait pas de problème. Voilà. Et un jour, l'élève va se retrouver devant l'école, enfin, devant la maison du professeur. Il va arriver ensanglanté. C'est comme ça qu'il dit. Il a des griffures, des blessures partout sur le corps. Du coup, le professeur le fait rentrer chez lui, le soigne le plus possible. Voilà. Et... Le soigne, ouais, voilà. Et il y a des trucs qui vont se passer à ce moment-là. Et... Voilà. Et le prof... Au début, l'élève... Au début, l'élève... Si tu... Parce que l'élève va rester chez le prof, va dormir là pour récupérer. Parce qu'il voit bien que l'élève n'est vraiment pas bien. Il est vraiment à bout de force. Et du coup, il va un peu faire un truc... Je sais aussi, ce n'est pas un truc qu'il faut faire. Il croit parce que le professeur l'a aidé. Il doit donner un autre truc en échange. Et du coup, l'élève est parti se laver. Il est arrivé avec juste un peignoir sur lui. Et il l'a enlevé devant le professeur. Et... Même si le professeur a un tirant vers lui. Il lui dit, c'est pas comme ça que je te veux. Bien sûr. Il se passe rien du tout à ce moment-là. Il lui explique bien clairement que c'est pas parce qu'il s'occupe de lui qu'il veut quelque chose en retour. Voilà. Et c'est vraiment bien expliqué. Les détails... On parle un peu de sexe, mais... C'est pas approfondi. J'ai même pas de cloche. Moi, je dirais... Allez, 16 ans. On parle juste de pénétration. C'est tout ce qu'on parle. D'attouchement. Il se tripote. C'est tout ce qu'on entend. La pluie, elle est vraiment fluide. Ça passe tout seul. Pour vous dire, les deux premiers jours, j'ai lu 180 pages. C'est rare chez moi. Voilà. Et l'histoire de fin, ben... Waouh ! Je pensais pas du tout à ce qui... À ça. Au début, on se dit... Enfin... Le professeur parle de bagarre entre amis, collègues, enfin... Dans les quartiers, voilà. Ou parce que... Parce qu'il est homo. Peut-être à cause de ça. On se dit qu'il y a un truc comme ça. Dans le quartier, ça se passe pas bien. Parce que c'est dans un quartier bizarre qu'il habite. Du coup, le professeur, il dit c'est peut-être à cause de ça. Il se fait pas trop de soucis. Et alors, plutôt, en avançant, il a son meilleur ami, qui est policier. Et du coup, il va sortir avec... Enfin, sortir. Boire des verres avec son meilleur ami. Et il va aller en parler et tout ça. Et... À Noël... Ouais, c'est le moment où... C'est Noé, je crois que c'est Noé qui s'appelle. Enfin, soit. Qui vient chez le professeur. Il lui propose de partir avec lui en vacances. Pour les fêtes de Noël. Tout se passe bien. Là, il y a des trucs qui se passent. Allez voir. Et du coup, il téléphone à son meilleur ami. Et il lui dit... S'il te plaît, Rochelle, il fait des trucs sur Noé. Je voudrais savoir ce qui se passe. Il ne parle pas. Noé, il ne parle pas. Il est dans sa bulle. C'est quelqu'un de discret. Ils vont passer des soirées sans parler. Sans juste regarder la télé. Être l'un à côté de l'autre. Sans parler. Et le professeur en a marre. Il voudrait bien l'aider. Il ne comprend pas. Pourquoi il ne veut pas y se parler. Et du coup, le meilleur ami qui est policier va chercher. Il va trouver des petits trucs. Il va lui dire... Il va être au courant. Et à la longue de ce qui va se passer. Il va aller contacter son grand frère. Son grand frère, je crois. Il faut voir pourquoi son grand frère. Il a un petit truc de son grand frère. On apprend aussi. Et du coup, il va aller le voir. Son grand frère va lui dire que voilà. Que Noé se fait tabasser. Il a des coups sur lui. Et qu'il voudrait bien l'aider. Mais Noé ne parle pas. Et du coup, le grand frère va... Va lui en parler. Va dire... Ah ben c'est peut-être ça, ça, ça. Je ne vous en parle pas le plus. Parce qu'autrement, c'est spoiler tout le bouquin. Mais franchement. Et on apprend ça dans les 200 dernières pages. Je crois que c'était très, très épique. Voilà. Moi, je lui ai mis la note de 8 ou 19 sur Livre Addict. Allez, ouvre-moi Livre Addict. Il est là. Livre Addict. Mon profil. Je l'ai mis à 19 sur 20. Voilà, pour vous dire. Il est top. Je suis amoureuse de ce bouquin. Je vous le conseille. Pour ceux qui aiment bien les relations entre M&M. Voilà. Mon bouquin a terminé. J'ai mis mes notes. Dans mon bouquin, ici, je lui ai mis sa note aussi. Voilà. Je lui ai mis une note de 4 sur 10. 4 sur 10. 4 sur 5. Voilà. Il y a un petit truc qui manque. Je ne sais pas. Un peu plus de piment. Il y a des moments. Je n'ai pas trouvé de lenteur. Mais à un moment, j'ai trouvé que c'était toujours la même chose. C'est une répétition de soirée. Voilà. Les soirs qu'ils pensent ensemble, c'est toujours la même chose. Ils mangent. Ils ne se parlent pas. Ils regardent la télé. Et c'est ça, je ne sais pas, assez bien. Et c'est une répétition assez souvent. Même si ça ne choque pas dans le bouquin. Moi, ça ne m'a pas dérangée. Mais ça peut déranger certains. Et c'est vrai que c'était un peu ennuyant toujours de voir la même chose. Et le chat qui vient se coller à lui. Voilà. Et voilà. Du coup, c'est compliqué. Moi, j'ai bien aussi aimé à la fin de l'élève. Ils ne peuvent pas être ensemble comme c'est un prof élève. Et pendant les deux mois de vacances, l'élève, on ne l'entend plus parler de lui. Même si dans le bouquin, c'est court. C'est typage, même pas. Et à la rentrée, le professeur est tout content. Il se dit, je vais retrouver Noé en classe de deuxième. Et quand il arrive dans la classe de première, on voit qu'il explique dans sa classe de première. Puis le lendemain, il va dans la classe de deuxième. Et là, il arrive. Il reste muet. Il ne voit pas Noé. Et du coup, c'est un choc pour lui. Mais là, il aura une surprise. Il faut aller lire le bouquin. Si vous voulez savoir comment Noé apparaît dans la fin de l'histoire. Et c'est le top. Il a trouvé une solution. C'est touchant, mouvement. Parce qu'on voit que les deux, le prof et l'élève. Je joue avec mon béquin. Le prof et l'élève, il y a vraiment une attirance entre eux. Mais ils ne veulent pas, ni l'un ni l'autre, avoir des problèmes chacun. Parce que le prof, il pourrait avoir un problème comme il sort avec un élève. Et l'élève peut être aussi dégagé de l'école. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et le prof, Viridio, de son boulot. Et ça, ils ne le veulent pas tous les deux. Et Noé, il l'a bien compris. Je parle de Noé. Parce que Noé, il est plus jeune. Je crois qu'ils ont 10 ans de différence. Mais Noé est plus mature que le professeur. Et ça aussi, c'est un peu choquant. Enfin, oui et non. Parce que maintenant, c'est beaucoup comme ça. Oudi ! Arrête ! Tire ta patte ! Il me répond en plus. Ça, c'est un. Et l'élève est vraiment plus mature que le professeur. Et c'est pas choquant. Parce que pour le moment, dans la situation de maintenant, je parle de la vie réelle. C'est plus ou moins ça. C'est pas choquant. Mais franchement, l'élève a bien compris. Il va chercher une solution pendant les deux mois. Même si le professeur lui manque. Il va être loin. Il a besoin de vider son esprit. Après tout ce qu'il a vécu l'année-là. Pour vous voir ce qui s'est passé l'année, il faut aller le lire. Et je trouve qu'il était très mature, cet élève. C'était chouette. Voilà. Et le prof un peu moins mature. Plus dans le... L'envie de Noé à 100%. Il veut Noé. Noé est à lui. Il espère que Noé n'a trouvé personne d'autre. Mais pas plus que ça. Il va parler avec son meilleur ami tous les soirs qui va le voir. Noé lui manque. Il lui dit des trucs. Mais il ne... Voilà. Il ne cherche pas une solution pour savoir... Avoir leur relation pure et dure, on va dire ça. Et ça, c'est un petit truc qui... Voilà. Ça aurait dû le prof qui aurait dû réfléchir et pas l'élève, je trouve. Mais voilà. Mais Noé... J'ai adoré Noé. Noé, c'est... Je ne me suis pas vraiment identifiée à lui parce que je ne suis pas... Enfin, j'étais quelqu'un comme lui il y a... Je vais dire ça il y a presque 6 ans maintenant. J'étais quelqu'un de très réservé, de très... Je ne parlais pas des masses non plus. Je n'avais pas envie de parler. Voilà. Et depuis que je suis avec mon compagnon, c'est fini. Tout ça. Voilà. Mais c'est vrai que je me suis bien identifiée à lui. Très... Très mature. Très... Il réfléchit. Il est posé. Il est... Voilà. Allez voir. Allez lire. Le petit bouquin d'amour. Voilà. Mais avec le petit point... Le seul petit point, voilà. C'est la répétition de soirée. Mais voilà quoi. Que Noé est plus mature que le prof. Voilà. C'est tout ce que je dois vous en dire. Voilà. Je pense que je vais conclure le vlog là-haut aujourd'hui. Maintenant. Parce que... Parce que... Je vous ai dit demain, je vais travailler du matin. À deux heures, je vais faire... Je vais chercher un petit bout pour faire ses packs. Avant qu'elle retourne à l'école. Voilà. Je l'arrivée par vendredi après-midi. Elle retournera dimanche de la matinée, je pense. Pour pas qu'elle retourne trop tard. Comme à l'école le lundi. Voilà. Et du coup, je ne sais pas si je vais vlogger avec vous. Ce week-end. Je pense que je vais profiter de la petite quand même. À part si, à un moment, elle se tape devant la télé. Qu'elle ne bouge pas. Peut-être que je vous reprendrai. Ah oui, je voulais vous parler. J'ai commencé. Mais je ne sais pas si je vais continuer. Parce que voilà. Il me fait peur. C'est pour ça. Ça aussi, je vais le remettre en place. En même temps que je le prends. Bon, le bouquin. Bien, j'ai commencé ça hier soir. J'ai lu Sèche Passe seulement. Mais il me fait peur. Voilà. Il fait pas loin de 1000 pages. Il fait 987 pages. Voilà. Il me fait peur. Et il y avait l'autre que je voulais lire. Celui-ci. Voilà. Mais je ne sais pas. C'est deux gros pavés. Celui-ci fait 700... Mais je me vois mal commencer ça maintenant. Avec le week-end de la petite. Voilà. Il fait... Il fait 778 pages. 778. Voilà. Deux gros bébés qui me tentent absolument. Mais voilà. Mais j'ai d'autres qui me tentent bien aussi. Par contre, je viens de voir. J'avais déjà été... J'ai mon papa téléphone. 6 ans. Et Johnny. Vous n'allez pas vraiment voir. Il est tout jaune. Il est vraiment pas beau à voir. Voilà. Il faudrait peut-être que j'essaie de le mettre ailleurs. Voilà. Il fait combien ? Je voudrais bien un livre plus calme. Plus... Voilà. Mais je vois que mes livres là. Ils sont mis là. Ils... Ils jaunissent. Je ne sais pas. Voilà. Je pense que je vais peut-être me faire une ou deux BD. Là, après, je vais aller... Commander... Deux... Enfin... Un livre en deux exemplaires. C'est plus clair. De... Pour ma belle-mère et... Mon papa. Pour la fête des mères et la fête des pères. Voilà. Ma belle-mère pour sa fête des mères. Et mon père pour la fête des pères. C'est... Sardou. C'est le nouveau livre de Sardou qui sort le 6 mai. Qui est... Je ne suis pas mort. Je dors. Un truc comme ça. Ouais. Je ne suis pas mort. Mais je dors. De Miseachardou. Et l'édition... Je ne serai pas édition. Je ne sais pas. Je ne serai pas à vous dire. Du coup, j'ai essayé de sonner chez Molière. La Fnac. Ah oui, la Fnac, je n'ai pas sonné. Non, la Fnac, je n'ai pas sonné. Mais souvent, la Fnac est un peu plus chère. Chez Club. Chez nous. Et Belgique loisir. Belgique loisir, il faut aller sur place pour réserver. Voilà. Du coup, je me dis que je veux aller chez Molière. C'est une librairie. Je préfère aller là-bas. Voilà. Et puis, j'ai des petits pourcents aussi chez eux. Enfin, j'ai ma petite carte pour avoir des pourcents. Du coup, on va réserver ça. Et en même temps, je ferai mon petit coup d'œil. Voilà. Je ne sais pas. Je n'ai pas convu de... J'ai un livre qui me tente vraiment bien. Mais il n'a pas l'air d'être chez Molière. Du coup, voilà. Et c'est Os. Os. Je ne sais plus où vous dire le nom. Os. Je vous l'ai mis, je crois, déjà. Ah non, celui-là, je ne pense pas. H2 août. Je ne sais pas comment ça se prononce. Il a l'air vraiment pas mal. Voilà. Mais ça me fait... Je voulais d'abord le prendre en... En format Kindle. Mais il est à 10 euros et 16 euros le bouquin, quoi. Je pense que je vais prendre le bouquin pour 6 euros de plus. Voilà. Voilà. Je ne sais pas. Je vais voir. Il y a peut-être... Il y en a deux qui me tentent bien aussi. C'est Play One. C'est une série. De l'if. Ou alors... Je ne sais pas. Je verrai bien chez Molière. Je ne sais pas si je vous prendrai pour faire des petites clips. Mais ce sera pour le prochain vlog, du coup. Voilà. Du coup, au moins, je vais vous dire que je vais topper ce vlog. Ou je continue à vous garder jusqu'à 5 heures. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que je vais vous tenir jusqu'à 5 heures. Et si je fais du... Parce que je crois qu'il va être long, quand même. Non, je vais couper là. Et les morceaux que je prendrai ici, ben, ce sera pour le prochain vlog. Voilà. Bon, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Petit. Je ne sais même pas encore combien qu'il est. Je vais le monter tout de suite, tant que je suis là. Ce beau vlog. On va dire ça comme ça. Ce vlog vous aura plu. Attendez, je coupe tout ça. Hop. Allez. Parce que j'étais en train de faire mes mails. Traiter mes mails. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit et ça me fait plaisir. De mettre un petit pouce. Et aussi, c'est gratuit et ça me fait plaisir. De partager avec vos amis et vos amis, familles, amis, tout ce que vous voulez. Amis, collègues, les collègues. Pour moi, monter dans le haut du niveau. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Et on se dit dans le prochain. On se retrouve dans ce prochain vlog qui commencera je ne sais pas quand. Je vous fais des gros bisous.